Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Aubépine. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle pompe à insuline MyLife qui est l'Ipsopem. Donc malheureusement dans cette vidéo, je ne pourrais pas vous la présenter directement face caméra puisque je ne la porte pas sur moi et que je n'ai pas l'occasion de l'avoir sur moi non plus pour vous la montrer. Il faudrait que je vois avec mes prestataires de santé Orkin, voir s'ils ne pourraient pas m'en prêter. Une histoire que je vous montre un petit peu dans les détails comment est cette pompe. Mais voilà, je vous avais dit que je vous en parlerais puisque j'ai eu l'occasion d'avoir, d'a manipuler et d'a tester à la SFD 2018. J'ai trouvé très intéressante, donc malheureusement pour ceux qui sont habitués à l'omnipode et à la liberté d'être sans tubulure, celle-là a une tubulure, mais vous allez voir qu'elle présente quand même pas mal d'avantages qui ne sont pas négligeables. Il était important de vous en parler, même sans l'avoir entre les mains. Donc je peux vous la montrer quand même sur ce petit fascicule-là. C'est à peu près à taille réelle, donc vous voyez la main et vous voyez la taille de la pompe insuline. Elle n'est vraiment pas grosse, elle est très légère également, mais sa particularité, c'est qu'elle est déjà d'une part tactile. Donc ça je trouve que c'est plutôt sympa, c'est un peu dans l'air du temps. Et elle est également très pratique, très ludique, très intuitive, très tout ce que vous voulez, puisqu'en fait le menu est représenté sous forme de symbole. Donc c'est super pratique pour la formation, surtout je pense pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes parlant une langue étrangère par exemple. Et donc c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt super sympa et voilà, encore une fois, super musique. Donc ce que j'ai trouvé super pratique aussi avec cette pompe à insuline, c'est qu'elle a des cartouches qui sont déjà pré-remplies. Donc par exemple de chez Novo Nordisk, mais si vous êtes sous une autre insuline, et bien vous pouvez pré-remplir des réservoirs qui sont remplissables avec l'insuline que vous utilisez quotidiennement. Ils ont également un set de perfusion qui est l'Ipsomed Orbit, qui est super pratique, qui est assez révolutionnaire je trouve, puisqu'en fait vous avez une mobilité à 360 degrés autour de votre cathéter. Donc vous venez poser votre cathéter et ensuite votre tubulure va pouvoir être mobile à 360 degrés autour de ce cathéter. Donc si par exemple vous voulez mettre aujourd'hui votre pompe dans votre poche gauche, et bien vous pourrez quand même la mettre dans votre poche droite le lendemain. Et je trouve que c'est super pratique, comme ça on s'en mêle pas avec la tubulure. Et on est sûr aussi que la tubulure sera toujours dirigée dans le sens de la pompe à insuline. Et ça j'ai trouvé que c'était quand même assez pratique. J'ai trouvé aussi que leur set de perfusion était super sympa. Donc leur inserteur, qui se présente sous ce format là. Donc j'ai trouvé que son design était plutôt sympa. Il est petit, léger, rond, noir, voilà, simple et élégant. Et en fait du coup pour venir poser son cathéter, on a juste à appuyer sur le dessus en fait de ce petit boîtier rond. Et ça vient poser votre cathéter tout seul. Il est très rapide et on est sûr au moins que le cathéter sera bien posé. Je sais que d'autres inserteurs sont tous aussi bien. Mais je trouvais que son design était plutôt sympa. Et donc fourni avec cette pompe à insuline. Je trouve que tout le design, que ce soit d'inserteur, du cathéter orbite, je trouve que c'est assez design. Et un petit peu dans l'air du temps, en plus avec le tactile. Il fallait vraiment que je vous en parle. Moi j'ai vraiment bien aimé cette pompe à insuline. Elle est vraiment pratique d'utilisation. Comme je vous le disais, même si je ne l'ai pas entre les mains, je trouvais que c'était important déjà de vous donner ces petits plus. Mais je n'ai pas fini. Ce qui est bien aussi par rapport au débit de base, c'est qu'en fait on va pouvoir avoir un débit de 0 unité. Et ça je trouve que c'est quand même super bien. Parce que moi par exemple, l'après-midi, j'ai 0,05 unité. Et des fois c'est encore trop. Donc je coupe ma pompe. C'est vrai que ce n'est pas toujours cool. Surtout que vous savez qu'avec l'Omnipod, ça bip toutes les 15 minutes quand on arrête sa pompe. Et là j'ai trouvé que c'était bien aussi de pouvoir vraiment avoir un débit au minimum de 0. Donc ça c'est encore un avantage plutôt sympa. Et je vous parlais tout à l'heure que le menu était uniquement réalisé avec des symboles. Par exemple quand on va faire son bolus, on va avoir un symbole qui est représenté par une fourchette et un putot. Donc je vous laisse deviner à quoi ça fait allusion. Donc par exemple un repas. Donc comme ça, l'enfant ou la personne âgée, ou même vous. C'est vrai que je parle d'enfant ou de personne âgée, mais ça peut intéresser n'importe quel diabétique. Mais c'est vrai que du coup c'est très intuitif. Par exemple quand vous allez devoir changer votre cartouche, en fait ça va être un symbole qui représente une cartouche, tout simplement. Et par exemple pour le débit de base, ça va être représenté par plusieurs petits bâtonnets pour voir que le débit de base n'est pas toujours en ligne droite toute la journée. Et avec cette pompe à insuline, il existe un logiciel ou une application qui est relié également à votre pompe à insuline. Après je ne sais plus dans les détails exactement ce qu'il est possible de faire, mais j'ai le souvenir que c'était plutôt pas mal. Dans cette vidéo je voulais vraiment vous parler des plus gros points que j'avais retenus sur cette pompe. C'est sûr que c'est toujours plus pratique de vous faire une démonstration avec l'appareil entre les mains. Franchement il faudrait vraiment que je vous fasse ça parce que même pour le changement de cartouche c'était hyper simple. C'est franchement facilité, simplicité, intuitif, facile. C'est vraiment des termes que je répète tout au long de la vidéo, mais c'est parce que c'est vrai. Moi quand j'ai vu la pompe, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Et j'ai été agréablement surprise malgré le fait qu'il y ait toujours cette tubulure. Mais il faut voir tous les points positifs à côté. Donc voilà, j'en ai fini avec cette courte vidéo explicative. J'essaierai vraiment d'en avoir une entre les mains pour vraiment vous montrer sa simplicité encore une fois. Ce sera avec grand plaisir de vous en parler vraiment en détail parce que je trouve que c'est une pompe qui vaut le coup, on va dire ça comme ça, mais qui pourra en ravir plus d'un ou d'une, j'en suis persuadée. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. J'essaierai de vous y répondre. Au pire, j'aurai ce petit particule-là qui me sera bien pratique je pense ou alors j'essaierai de me renseigner. Mais n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501